Dans la deuxième partie, nous avons comme thème l'éventail de la séduction. Bernard, est-ce que d'un point de vue des plans ou d'un point de vue de la relation que les gens peuvent avoir avec la source, est-ce que le fait de croire ou d'être placé en position pour absorber relativement passivement ces forces-là, est-ce que ce n'est pas une forme de séduction qu'on subit de leur part ? C'est très simple question ça. La séduction, pour que ce soit utile, pour que ce soit volontaire, si c'est involontaire, à ce moment-là la séduction, ça devient une forme subtile de domination. Puis quand on parle des plans, c'est très facile d'être séduit par les plans, parce que les plans, les plans convertissent la réalité psychologique de l'ego ou de l'Homme en termes d'évolution, si on parle du plan mental, d'évolution mentale, d'évolution spirituelle, si on parle des entités dans l'astral. Puis pour un être humain qui est techniquement naïf, à cause de son inconscience, c'est très facile pour lui d'être séduit par les plans, puis d'ailleurs la séduction, c'est un des principes fondamentalement inverses à la liberté, puis au cours de l'évolution, il va falloir que l'Homme en arrive à cesser d'être séduit et commence à séduire les plans. Séduire les plans ? Séduire les plans, ça se fait de cette façon. L'Homme va séduire les plans quand il va commencer à les libérer de leur statut, de leur niveau d'évolution. Donc l'Homme, par exemple, une personne qui a une grande voyance, est capable de séduire l'astral, les amener à évoluer. Une personne qui a une conscience mentale, qui communique télépathiquement avec les plans, puis qui a atteint le stage où il est capable d'exercer son droit, il est capable de séduire ces plans-là, parce qu'il est capable de, par sa propre vibration, déterminer le point où ils sont rendus dans leur perfection, puis les conséquences que ça a pour l'humanité sur la Terre. Si l'Homme n'a pas la vibration mentale suffisamment développée, il n'est pas capable de séduire le mental. L'heure mental ? Il est capable de séduire l'astral, il n'est pas capable de séduire le mental, parce que pour séduire le mental, il faut être capable de changer les architectures du mental, changer les architectures du mental, ça veut dire restructurer la vibration de la connaissance pour permettre au feu, qui est le centre même de sa fondation, d'être utile pour l'Homme et de leur permettre à eux une nouvelle génération. Génération ? Génération. Quoi, génération ? Une nouvelle façon de sortir de leur perfection. Le phénomène de perfection dans l'invisible, c'est un phénomène qui est géré par des constantes universelles. Je peux vous en donner quelques-unes. Une des grandes constantes universelles, c'est l'ascension extraordinaire que des intelligences dans les civilisations imaginaires ont. Ascension extraordinaire veut dire qu'ils ont la capacité de voyager dans le temps à des vitesses tellement grandes que ça leur donne de l'instantanéité presque absolue. Et cette instantanéité-là, c'est le mécanisme très très occulte, cosmo-systémique de leur présence dans le mental humain. Pendant l'involution, l'Homme n'avait pas accès à la science pour découvrir ces paramètres-là, parce que ces paramètres-là font partie de l'extinction d'une race. L'Homme découvrira un jour que dans les mondes de la lumière, la réalité absolue de leur conscience est équivalente à la permanence absolue de leur lumière. Ça veut dire que ces êtres-là ont la conscience et la science infinie de leur être, et ça, ça leur donne des états de perfection tellement avancés que dans la mesure où ils communiquent avec l'Homme, au niveau de la pensée, parce que ça fait leur travail, ça crée dans la conscience humaine une perception d'inviolabilité, d'intouchabilité, puis l'Homme, il faut qu'il casse ça. Ça fait partie de son mandat, ça fait partie de sa fusion, ça fait partie des secrets de la fusion, puis éventuellement l'Homme va le casser. Quand l'Homme va le casser, ça va permettre à ces êtres-là de se joindre avec l'Homme, au lieu de se joindre entre eux autres. Là, ils sont joints entre eux autres. C'est comme une grosse… c'est une immense fraternité, c'est immense, c'est un club privé. Là, il faut qu'ils se joignent avec l'Homme. Mais pour qu'ils puissent faire ça, il faut qu'ils créent la fusion. La fusion, elle est créée un peu à travers leur perfection, autrement dit, la systématisation absolue de leur relation avec l'Homme, qui amène l'Homme éventuellement à réaliser qu'ils ont toujours raison, quand tu regardes par en arrière. Ça, ça fait partie d'un temps de notre conscience. Mais dans un autre temps de notre conscience, quand l'Homme va passer du plan psychologique au plan mental, quand l'Homme va passer la conscience psychologique à la conscience mentale pure, l'Homme va renverser ça, parce que les lois universelles sont faites pour être dépolarisées, pas renversées, mais dépolarisées, dans le sens que ça s'en va, ça se soigne par là, après ça, il faut que ça se soigne par là. Là, on est rendu à un point où les lois universelles doivent se soigner par là, ils ont se soigné par là, il faut qu'ils se soignent par là. Puis ça, c'est la fusion qui va permettre ça. Puis la fusion, c'est tellement neuf, même dans leur monde que l'étude qu'ils font avec l'individu avec lequel ils ont une relation en tant qu'ajusteur de pensée, c'est une étude qui est basée, qui est limitée par leur perfection. Ce n'est pas une étude qui est fondée sur la perception d'une réalité commune, identique à leur vibration et à la vibration de l'Homme. De sorte qu'il y a un partage de tâches entre les intelligences systémiques, les ajusteurs de pensée et l'Homme. Et ce partage de tâches-là est tellement grand que c'est ça qui crée la divisibilité des mondes et l'impossibilité à l'Homme de passer du plan matériel au plan éthérique instantanément comme il veut. De sorte que ça crée l'immense catégorie expérientielle, psychologique, sensorielle de la divisibilité des mondes, donc ce que vous autres vous appelez l'invisibilité, puis dans le fond l'invisibilité ça n'existe pas, c'est simplement une catégorie de temps qui est maintenue tant qu'eux autres demeurent des êtres parfaits, régis par la perfection de leur monde, qui n'a pas été transmuté par la fusion à travers des Hommes qui auront la capacité de se mettre en totale opposition psycho-vibratoire par rapport à eux autres. Une opposition psycho-vibratoire, c'est une opposition où l'Homme est capable d'utiliser sa mémoire, le matériel psychologique de son mental, donc la perception de n'importe quelle valeur qui lui est infuse dans son contact télépathique avec eux autres, et si ça ne ne fait pas son affaire, le renverser pour briser leur perfection puis les forcer à avouer qu'il a raison. Quand des êtres parfaits… je vous donne un exemple, je vous donne un exemple pour l'amener réellement proche de vous autres. Quand vous êtes avec votre femme, puis vous vous avez votre job, puis vous avez une altercation ensemble, puis supposons que vous avez raison dans votre altercation, puis votre partenaire va dire bon ben je m'excuse. Avez-vous remarqué comment est-ce que c'est dur d'accepter même l'excuse ? C'est difficile d'accepter l'excuse, surtout quand vous êtes bien fâché, c'est comme si, accepter l'excuse c'est trop tard, t'allais-tu comprendre avant, t'allais-tu savoir que j'avais raison, tu ne peux pas retourner en arrière, c'est un petit peu la même chose avec l'Homme. Quand l'Homme rentre dans une altercation télépathique avec eux autres, il va en arriver à un point où l'Homme va être capable de ne plus prendre leur excuse, autrement dit, il va être capable de ne plus prendre leur interprétation de sa réalité. Est-ce que c'est l'enfer ? C'est intéressant hein ? C'est intéressant mais c'est l'enfer ! C'est l'enfer renversé complètement ! L'Homme va être capable, ça c'est extraordinaire ça ! Mais ça c'est vouloir arrêter d'évoluer là, la façon dont vous le parlez c'est ça, on veut arrêter d'évoluer, on ne veut plus être, on ne veut plus se faire présenter une information pour évoluer, c'est ça que ça donne comme vie. Ce que ça veut dire techniquement, on ne veut plus se faire chier ! Excusez mon vocabulaire ! Même au niveau occulte ! Mais pour le faire, pour pouvoir le faire, ce n'est pas l'affaire que tu fais parce que Bernard Montréal en a parlé, il faut que tu puisses le faire, pour pouvoir le faire, il faut le faire ! Il faut avoir la vibration ! C'est comment ça commence à se faire qui est intéressant ! Puis elle a toute la souffrance que l'Homme nouveau va vivre, parce que tous les Hommes conscients vont vivre une certaine souffrance, c'est évident, une souffrance conscientisée qui va éventuellement finir comme étant une conscience, une perception de la nullité de la souffrance. Au début l'Homme souffre, il est content ! Ah ! Je vais évoluer ! Je peux-tu m'en rendre encore ? Moi j'ai eu des gens qui sont venus me voir et m'ont dit, content, ça m'a souffré ! Je lui dis, donne-toi et trois, quatre ans encore ! Au bout de trois, quatre ans, il vient de me voir, il y a une langue parlante, content, ça va arrêter ! Moi Bernard, je suis obligé d'intervenir un petit peu là, parce que je sens que vous vous glissez dans des domaines qu'on va avoir de la misère à vous rejoindre dans quelques semaines. Nous autres là, quand on est séduits par eux autres, ça c'est dans la mesure qu'on sait qu'eux autres sont là, ça c'est dans la mesure qu'on sait qu'on sait qu'on sait penser, c'est penser par d'autres choses que nous autres. Quand on est magnétisé par le fait de cette information-là, quand on est magnétisé par le fait que tout ce qui se fait est parfaitement programmé pour évoluer, vous, vous nous arrivez un soir et vous nous dites que ce n'est pas comme ça qu'il faut que ça marche, vous ne nous dites pas que ce n'est pas comme ça que ça marche, vous nous dites que ce n'est pas comme ça qu'il faut que ça marche, le petit mot que vous ajoutez dans la phrase, il est massacrant, parce que c'est comme si nous autres, on accepte de se laisser évoluer par des êtres qu'on qualifie de parfaits, ou tout simplement par une reconnaissance d'une perfection, puis perfection veut dire qu'ils savent où ça aboutisse, donc on a juste à leur donner confiance, puis là vous dites non, il ne faut pas donner confiance à ça, il faut changer les règles du jeu, puis ils ont été parfaits jusqu'à aujourd'hui, puis là vous dites non, il faut qu'il y ait d'autres choses, puis quand moi je pense perfection, je pense quelqu'un qui n'est pas pris par le problème de la probabilité, c'est-à-dire qu'il sait comment ça va donner, qu'est-ce que ça va donner comme résultat, puis vous voulez changer de résultat, c'est parce que ces êtres-là ne sont pas régis par les lois d'action puis de réaction, ils sont régis par les lois d'action, puis quand tu n'es pas régi par les lois d'action puis de réaction, automatiquement, éventuellement, au cours des âges puis des âges puis des âges, tu en arrives à atteindre des niveaux de perfection parce que tu n'as pas à dédoubler ta réalité, tandis qu'à travers l'Homme, ils sont obligés de dédoubler la réalité, et le dédoublement de cette réalité-là crée pour eux autres la loi d'action et de réaction. Donc un Homme qui est conscient, qui a une communication télépathique avec les circuits universaux, au-delà de ce que les livres nous enseignent, en arrive éventuellement à pouvoir les forcer à dédoubler leur réalité, puis en arrive éventuellement à pouvoir leur faire comprendre, leur faire réaliser que leur perfection est l'aboutissement de leur réalité, mais c'est le début de la l'autre. Puis sans ça, si l'Homme n'arrive pas à comprendre ça au cours de son évolution, l'Homme va toujours demeurer un être qui n'aura pas de droit. Le droit de connaître, le droit de savoir, moi je vous parle en conférence et ainsi de suite, bon ben ce droit-là de savoir, ce droit de piger dans les archives, ce droit d'aller chercher de l'information qui est totalement vibratoire à sa source, mais qui devient formulé par la parole, ce droit-là, ça fait partie de la conscience de l'Homme, ça fait partie de la réalité de la fusion, l'Homme a, doit avoir accès à ce droit-là. Mais si l'Homme ne crée pas la loi d'action et de réaction par rapport à eux, automatiquement il va être totalement mesmérisés par eux autres, soit spiritualisés par eux autres, ou gardés dans un état de souffrance par eux autres, parce que la perfection c'est un signe de la fin de leur temps. La perfection pour nous autres, c'est l'harmonie, la beauté, le mouvement infini d'une plénitude, ça c'est pour nous autres, parce qu'on a des yeux spirituels, on n'a pas les yeux, on n'a pas le mental scientifique occulte, on a une conscience spirituelle. Puis la raison qu'on n'a pas le mental scientifique occulte, c'est parce qu'on n'est pas capable d'utiliser notre conscience pour vérifier la teneur de leur relation avec nous autres, donc la raison d'être, de leur façon de travailler avec nous autres, donc la fonction fondamentale de leur lier avec nous autres, donc on n'est pas capable de s'amener en tant qu'être en fusion, je suis d'accord que ça prend une fusion, mais on n'est pas capable de s'amener en tant qu'être en fusion à créer une nouvelle polarité, c'est-à-dire un mouvement d'action et de réaction où eux autres finalement, après des millénaires, sont forcés d'être en réaction avec nous autres, mais ils ne peuvent pas être en réaction avec nous autres si on est trop humain, si on a une conscience mentale planétaire, involutive, réflective, réfléchie, spirituelle, ésotérique, occulte ou techniquement, purement, maso. Tu comprends ? On peut le faire si on dispose des moyens vibratoires de la conscience de l'Homme, de la conscience universelle de l'Homme, pour pouvoir interroger ces êtres-là qui sont dans des hauts plans de perfection, puis les amener à conjuguer avec nous autres d'égal à égal. Quand tu les amènes à conjuguer avec tous les d'égal à égal, puis ils ne vont pas le faire facilement, puis parce qu'ils ne vont pas transférer à l'Homme facilement le pouvoir, parce que ça dérègle leur roi, puis ils vont être obligés de le faire, parce que la fusion est déjà sur le plan matériel, donc éventuellement, dans des générations ou dans des temps quelconques, ils vont être obligés, ou sur le plan individuel, d'en arriver à faire des constats en ce qui concerne la conscience humaine, puis c'est là que leur conscience, leur état de perfection va devenir beaucoup plus, va se réajuster à une nouvelle réalité qui est la réalité de la conscience morontielle de l'Homme futur, l'Homme de la race racette. Est-ce que vous allez jusqu'à dire que l'Homme va commander à ces forces-là ? C'est le but éventuel de l'évolution, il faut que l'Homme commande à eux autres, parce que commander à des forces qui font partie de l'invisible, ça équivaut à assertir sur le plan matériel leur présence. Eux autres ne sont pas tellement intéressés à ce que leur présence soit assertie sur le plan matériel, parce que l'Homme n'est pas capable de supporter leur présence, puis il n'est pas capable de supporter leur présence parce qu'il n'est pas capable d'assertir ses droits, puis il n'est pas capable d'assertir d'assertir ses droits, parce qu'il n'est pas capable d'établir une polarité entre eux autres puis lui, eux autres puis lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de les confronter ultimement à la définition cosmique du mensonge. Le mensonge, c'est ceci, le mensonge c'est, il y a plusieurs niveaux de définition là, mais je vais vous en donner un bon. Le mensonge c'est la formulation assidue d'une perpétuité servant à empêcher à un être quelconque, dans un système ou dans un autre, de reconnaître l'illusion de toute forme de hiérarchie qui s'institutionnalise ou qui se programme dans une conscience mentale ou cellulaire pour le bénéfice du maintien de la perfection de cette hiérarchie-là. C'est toujours la hiérarchie quand même. Ça se comprend, ça se sent, ok ? Ça c'est le mensonge. Puis l'Homme un jour va en arriver à faire sauter ça. C'est évident que les religions n'existeront plus dans ce temps-là, puis l'Homme va avoir une conscience morontielle. Morontielle, ça veut dire plusieurs choses. Si je vais au-delà de la cosmogénie durant ça, puis je définis la morontialité à ma façon. La morontialité, c'est la conséquence ultimement cosmique de la capacité de saisir ultimement, c'est-à-dire parfaitement, la division des tâches dans le monde invisible par rapport au monde inférieur. Ça veut dire qu'un Homme qui est morontiel est capable de voyager dans le temps à volonté, revenir même s'il le veut sur le plan matériel, puis établir des ponts de communication pour permettre finalement que l'univers local se localise, puis que les sept super-univers qui tournent autour du groupe paradisiaque se réorganisent totalement, et cessent de fonctionner en tant qu'unité septenaire pour redevenir une unité totalement conjuguée, c'est-à-dire que l'île du paradis cesse d'être une île servant à des entités particulières, pour que l'univers lui-même devienne un paradis totalement, donc que la multiplicité des avantages cosmiques des entités intelligentes soit réduite à l'unidimensionnalité verbalisée des consciences dans l'univers, pour que finalement les corps matériaux ne soient plus nécessaires, pour que les âmes soient fusionnées à la lumière, et que la conscience universelle programmée au niveau de l'individu, ce qu'on appelle la fusion, devienne éventuellement les seigneurs du désert. Les seigneurs du désert, ça veut dire les êtres capables de voyager dans des êtres de temps qui ne sont plus, qui ne peuvent plus être astralisés. On écoute ça deux fois, on se dématérialise ! Bernard, quand vous commandez à des forces, vous disposez, veux veux pas, d'un certain pouvoir, surtout si vous êtes au niveau matériel, vous disposez surtout du pouvoir d'accélérer certaines choses. Je peux comprendre que la personne, vis-à-vis des forces, elle accélère certaines choses pour elle, pour ses besoins d'équilibre personnel, pour son bien-être, mais il y a des gens qui sont affectés par cette accélération-là. Est-ce que ce commandement-là, vis-à-vis des forces, n'est pas donné à l'Homme, parce que les forces ont une conscience sur une multitude d'individus, qu'un seul individu ne peut pas avoir conscience ? Vous, vous disposez à un moment donné d'un pouvoir sur le temps, si vous accélérez votre temps, vous accélérez le temps de beaucoup de gens autour de vous, et peut-être que ces gens-là ne sont pas capables de supporter l'accélération que vous, vous êtes capable d'accélérer. Il n'y a pas de problème entre l'Homme conscient et les forces au niveau du temps, ça, ça fait partie de leur game. Un être qui est conscient, qui est en fusion, un initié qui est en fusion, c'est totalement transparent, ça n'a pas de conscience planétaire un initié, ça a une conscience universelle. Donc comme ça a une conscience universelle, c'est capable de contenir les différents temps, c'est conscient des lois de conséquences. Un initié est capable de garder pour lui-même des choses, puis ne pas les dévoiler dans le monde, ainsi de suite. Un initié, ça a une contenance, puis en tout cas moi j'en ai une contenance. Puis cette contenance-là, si eux autres nous disent que l'Homme ne peut pas accéder à certaines énergies parce que ces énergies-là, ça troublerait le monde en parallèle, ça, ça fait partie de leur game. Puis ça, c'est leur rôle de l'initier, d'écasser ça, d'écasser. Parce que des êtres qui ont un très très haut niveau de perfection sont coulés dans le ciment de la perfection. Puis maintenant que la fusion existe, que l'incarnation morontielle existe, moi ils ne peuvent plus m'en passer des petites vitres. Puis comme ils ne peuvent plus m'en passer des petites vitres, à ce moment-là, je suis capable de traiter avec l'énergie entre moi et puis eux autres, puis ça ne déborde pas, je suis capable d'être très anonyme, puis d'ailleurs je l'ai toujours été anonyme, j'ai jamais fait, même au niveau de ma famille, ma femme, ma fille, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je vis, que ma femme ne connaît même pas, que ma fille ne connaît même pas, ça ne fait pas partie de leur expérience, ils n'ont rien à vivre ça. Donc ça fait dire que l'Homme sur la Terre, puis surtout l'Homme qui a une conscience morontielle incarnée, n'est pas capable de contenir ce feu-là, ça fait encore partie de leur game, puis ça fait partie aussi de ma guerre avec eux autres, ça fait partie de la guerre de l'Homme avec eux autres, ça fait partie du développement des polarités, ça fait partie de les amener réellement, ça fait partie des traversées, il faut qu'ils soient traversés, puis ils vont être traversés, puis ils savent qu'ils vont être traversés, n'importe quel voyant qui pourrait communiquer avec eux autres va recevoir de l'information qu'ils vont être traversés, parce que je vais traverser, ça fait partie de mon travail, ça fait partie de ma raison d'être, ça fait partie de mon statut universel en tant qu'initié, ça fait toute partie de ces choses-là, il faut qu'ils soient traversés, puis l'Homme n'est pas capable de traverser, mais moi je suis capable d'y traverser, puis je vais y traverser, puis il n'y a rien à faire, parce qu'il faut éventuellement que l'Homme passe de l'involution à l'évolution, puis que l'Homme reprenne le droit, son droit d'être, son droit de passer d'un plan à un autre, son droit de travailler avec des énergies créativement sur le plan planétaire ou sur le plan éthérique, son droit d'en arriver éventuellement l'évolution judiciaire, il faut qu'ils soient traversés, puis ils vont être traversés, ils n'ont pas le choix d'être traversés. Est-ce qu'ils savent qu'ils vont être traversés ? Ils le savent, ils le savent, ça les fatigue, mais ils le savent. S'ils le savent, c'est qu'ils le veulent ? Non, ce n'est pas qu'ils le veulent, c'est que la fusion fait partie d'un des grands secrets systémiques, puis la fusion, maintenant qu'elle est sur le plan matériel, ils sont obligés de dealer avec, parce que, vous allez dire, bon ben, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à la fin du 20ème siècle, puis que la fusion devient un phénomène exercé sur la Terre, manifesté sur la Terre, pourquoi la fusion ? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas eu de fusion ? Puis la fusion était nécessaire, puis je vais vous dire pourquoi, parce que ils sont rendus à un point, eux autres, où ils ne sont plus capables de comprendre leur propre divinité, ça veut dire qu'ils sont rendus à un point où ils ne sont plus capables de comprendre la raison fondamentale, le but fondamental, et la direction fondamentale de leur perfection. Puis pour eux autres, là, ça équivaut, si tu prendrais un gars qui est un génie, tu sais, un gars qui est génial, bon ben, tout ce qui toucherait, tout ce qu'il t'étudierait, il comprendrait, là, puis là, il arriverait à un point, il se pose la question, mais ça mène où ça ? Bon ben, eux autres sont rendus à ce point-là, ils sont rendus à un point à se questionner, ça mène où leur perfection ? Donc, ils ne sont pas arrivés encore à souffrir, parce que les Hommes ne sont pas capables de les faire souffrir, parce que l'Homme n'a pas suffisamment de conscience pour pénétrer les architectures de leur mental, mais moi, je suis capable de les faire souffrir. Puis les faire souffrir, ça ne veut pas dire souffrir comme nous autres, les faire souffrir, c'est les mettre en vibration opposée à ma vibration, créer une réaction, pour les amener à être proches de l'Homme, pour que finalement, le vaisseau de l'Homme, qui est la matérialité de sa conscience, soit totalement capable d'être rempli par leur énergie, puis pour que les fonctions de l'Homme qui sont techniquement créatrices, intelligentes, et ultimement morontielles, puissent servir à la fois les deux mondes, leur monde et le monde de l'Homme, le monde de l'esprit pur désincarné, non incarné, le monde de l'Homme incarnée, puis c'est ça la fusion. Puis ça, c'est une nouvelle science, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle science, puis leur grande phobie, c'est de faire des erreurs, ils sont tellement perfectionnés, que leur grande crainte, c'est de faire des erreurs, parce qu'il y en a eu des erreurs qui ont été faites dans le passé, puis ça a été très grave pour l'Humanité, d'ailleurs c'est ce qui a amené l'Humanité à être en quarantaine, donc ils ont très peur de faire des erreurs, puis c'est à contre-gouttes, contre-gouttes qu'ils lâchent, puis 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 là je ne parle pas de l'Homme, je parle avec des initiés, ou un initié, il lâche, puis ils lâchent, puis ils lâchent, puis ils lâchent, puis ils vont lâcher, ils n'ont pas de choix, il faut qu'ils lâchent. Des êtres parfaits qui ont fait des erreurs ? Ouais, parce qu'il y a des lois d'accident dans l'univers, ça fait que… Tu sais, nous autres quand on pense perfection, on pense perfection, c'est une notion qu'on a, c'est une notion idéaliste qu'on a, c'est évident que perfection… Dans les registres que vous parlez de la perfection, c'est quoi ? La perfection, à un niveau… Nous autres, la perfection qu'on se fait, ça n'existe pas parfait ? La perfection pour eux autres, c'est en être arrivés à ne plus pouvoir, à ne plus pouvoir mesurer la direction de leur prochaine évolution, ils ne sont plus capables, c'est trop perfectionner leur affaire. La perfection crée l'arrêt, la perfection empêche la transmutation, la perfection empêche la mutation. La fusion, c'est une mutation. La fusion, c'est la première fois que les êtres des plans du mental architectural vont vivre la mutation, ils le vivent d'abord avec un initié, puis après ça, ils vont le vivre à différents degrés avec les Hommes, ils vont le vivre au niveau de la race racine, ils vont le vivre au niveau de la septième race racine, puis un jour, après la septième race racine, l'Homme n'aura plus de corps matériel, il va avoir simplement un corps morontiel, il va pouvoir passer d'un temps à un autre matérialiser, comme les intelligences font dans le système. Mais pour eux autres, la fusion, c'est de la mutation. Pour une personne qui est en fusion, c'est difficile de formuler ça comme ça, mais je suis obligé de le dire dans des mots bien, bien psychologiques, c'est quoi l'objectif de vivre sur une planète ? L'objectif de vivre sur une planète expérimentaire comme la l'autre ? Qu'est-ce qui a dépassé ou à faire éclater dans son expérience de vie ou dans le fait de son passage ? Sur le plan involutif, il faut que l'Homme en arrive à la conquête de son droit, de ses droits systémiques. L'Homme a des droits systémiques. Quand tu parles du monde sur d'autres plans, quand tu parles d'autres systèmes, tu parles de scientifiques, tu ne parles plus de… c'est toutes les sciences dans l'univers. Quand tu regardes une planète comme la Terre qui a survécu, puis qui est en train de vivre des grands, grands tremblements, quand tu regardes une planète comme la Terre qui est à la fine pointe de sa destruction à différents niveaux, surtout astral, quand tu regardes de la pollution de la Terre, rien qu'au niveau du plan mental, puis tu étudies l'humanité ou l'Homme en fonction de principes de science qui font partie de ces mondes-là, mais quelque part, quelqu'un bouge son cul puis il descend, puis il vient faire un travail, il s'incarne, il vient faire un travail pour amener une science pour qu'il y ait une évolution. Ça fait que, tu sais, quand tu es dans une industrie, tu as toujours du monde qui sont prêts à faire quelque chose pour que l'industrie marche, c'est la même chose. Bon ben, quand une personne est à la direction d'une industrie, puis qu'elle est consciente, qu'est-ce qu'elle regarde comme erreur qu'elle doit corriger dans l'industrie en premier, c'est quoi les erreurs de l'industrie, c'est quoi les erreurs de la planète qu'elle doit pas corriger ? La planète, c'est gros pas mal. Dans le cas où on est présentement, puis au niveau de l'évolution, la première erreur qui va être corrigée, c'est l'illusion que l'Homme a de penser qu'il parle. Ça, puis ça, ça va être l'error number one. Puis il y a d'autres constats que l'Homme conscient va faire qui vont lui être rapportés, si tu veux, à travers une instruction dans le monde. Puis ça, ça va permettre finalement à l'Homme de tester la validité de cette science-là, parce que c'est une science. Puis quand l'Homme va avoir testé la validité de cette science-là, ben automatiquement il va prendre conscience, puis il va réaccéder à ses droits. Puis ça, ça fait partie de l'évolution de la race-racine. Dans un premier temps, on remarque ou on constate… Ne pas savoir en tant qu'Homme, en tant que conscience planétaire, en tant qu'Homme sur une planète expérimentale, qu'on pense ce qu'on pense, c'est une grosse erreur. Mais d'affronter les origines de notre passé… Ça, ça fait simplement partie du processus. Avec le temps, l'Homme va affronter les origines de sa pensée, de sorte que les questions fondamentales philosophiques de son existence ne s'existeront plus. Il va être dans l'action créative de son mandat humain morontialisé. Pour le moment, l'Homme se pose la question d'où est-ce que je viens, est-ce que je m'envoie, où est-ce que je fais ici, tu sais, quand tu travailles chez métro, tu sais. Mais ça va aller plus loin que ça. Mais il faut que l'Homme corrige la première erreur. Il faut que l'Homme prenne conscience de la première erreur, qui fait partie des lois de l'involution, celui de ne pas savoir que la pensée vient d'ailleurs. Tu sais, on est bien prêts à dire que les ondes de radio viennent de ces KVL, il n'y a personne qui est assez dingue pour dire que c'est la radio qui parle, mais nous autres, on est assez dingue pour penser que c'est nous autres qui parlent tout seuls, tu sais. Ça fait qu'au niveau de la science, on l'applique le principe, puis au niveau de nous autres, on se le repuse, ça fait qu'on reste niaiseux. Ben disons que si ça, ça passe bien Bernard, dans un premier niveau, c'est par contre difficile de penser que la radio peut commander à la station. Ah ben ça, c'est l'autre étape, ça c'est l'autre étape. Quand la radio sera réellement rendue à connecter avec la pension, avec la station, mais là tu seras rendu avec ce qu'on appelle dans le domaine de la cybernétique avec des intelligences artificielles. Autrement dit, tu seras rendu à un point où finalement, les créateurs ont été mis en échec par ceux qui ont été créés, puis quand les créateurs sont mis en échec par ceux qui sont créés, c'est-à-dire quand il y a une équivalence entre le créateur et celui qui est créé, comme on commence à trouver au niveau de la science présentement avec les cerveaux électroniques qui se développent, à ce moment-là, tu peux dire qu'on rentre dans une ère nouvelle, tu peux dire qu'on rentre dans l'ère de la communication, tu peux dire qu'on rentre dans une ère où les valeurs planétaires sont totalement mises de côté et échangées pour des valeurs morontielles, tu peux dire que finalement la vie sur le plan de la conscience morontielle de l'Homme va lui permettre de finalement être capable de concrétiser ce qu'il a toujours idéalisé. Il n'y a pas un Homme au niveau de sa conscience même primitive, qui n'a pas une valeur fondamentalement absolument intrinsèque de lui-même. Il n'y a pas un Homme qui est intéressé à se voir pourri dans ce recueil, c'est anti-intelligence. Seulement pour renverser le processus, ça prend un gros feu au cul, autrement dit ça prend une grosse vibration, il faut qu'il passe une conscience morontielle. Là, je ferais plaisir à Richard Glenn si je disais ça. Vous êtes bien prêts, ceux qui s'intéressent aux phénomènes OVNI, je ne veux pas rentrer là-dedans dans l'inconference, quand des gens viennent en contact avec des phénomènes OVNI dans le monde ainsi de suite, puis qu'ils sont liés à des communications particulières, je ne dis pas que c'est vrai là, il ne faut vraiment me croire, puis que ces gens-là leur disent, nous autres, on ne meurt pas, on passe d'un plan à un autre, on est très près, on trouve ça merveilleux, puis ça devrait être de même, on devra passer d'un plan à un autre. Mais quand il s'agit de nous autres là, on est des petits trucs cul, tu comprends-tu ? On est tous des enfants duplessis, puis ce n'est pas pour nous autres, on est des parias de l'évolution, on est des parias de la contradiction, des parias de la création, comprends-tu ? Ça fait que ça va loin l'affaire, la perversion du psyché humain est à un niveau tel… Moi, c'est parce que je me contrôle avec vous autres, si je ne me contrôlerais pas avec vous autres, je vous bardasserais tous les vendredis, dans le sens que je m'efforcerais tout le temps, puis je ne veux pas faire ça, tu sais, je veux que le monde s'en retourne chez eux, puis ils peuvent manger une spagate, mais si je me mettais en vibration contre tout ça, l'invisible, là… Oui, on le sait ! Tu sais, occultement, je viens bien… je sais, je suis un être en calice perpétuel, mais je ne veux pas troubler vos sensibilités… C'est parce qu'on a eu longtemps l'impression que quand vous étiez un peu, disons électrique, c'était l'astral qui mangeait la volée, la soirée vous allez… Tout le monde mange la volée, tout le monde ! Ça a l'air à passer un plafond là… Tout le monde ! Ça ne fait pas longtemps ça ! Non, c'est ça, c'est ça, mais c'est nouveau, je l'amène dans le public, j'ai dit la soirée qu'il y a un côté… à l'anglais ça se dit mieux, « there's an evil side to light », je ne dis pas que « light is evil », je dis « there's an evil side to light », il y a un côté de la lumière qui est mal ! Puis qui n'est pas l'astral ? Non, non, non ! C'est pas l'astral ! Non, non, non ! Ça, c'est de la pourriture ! Mais l'autre, il y a un côté de la lumière, puis ça ne fait pas longtemps, ça fait deux jours que je sais ça, puis ça je l'amène, puis ils me l'ont envoyé, puis on en a parlé pendant longtemps de tout ça ! Puis ce côté noir-là de la lumière… Je vais le développer dans mes conférences quand je parle… C'est-tu ça qui aurait mis au monde « l'astral » par hasard ? C'est ce qui a coupé les… c'est ce qui a empêché la fusion avant, c'est ce qui a empêché la fusion avant, parce que pour qu'il y ait fusion sur une planète expérimentale comme la Terre, il faut que l'Homme ait développé ses corps, tu sais, tu ne peux pas avoir une fusion, tu peux avoir de l'effusion, mais tu ne peux pas avoir une fusion, il y a deux mille ans ! Le Christ était un grand initié, mais il n'était pas intelligent, s'il avait été intelligent, ils auraient «Christ, c'est-le » eux autres, il n'aurait pas fini sur la croix, il n'y a personne qui va me faire finir sur la croix d'eux autres, ça c'est évident, je vais les manger ! Mais la fonction du Christ, la fonction initiatique du Christ sur la Terre, si on comprend, ça a permis l'ouverture des cycles universels, papapapapa… mais il faut que l'Homme arrive à pouvoir contester la suprématie volontaire de leur science, de leurs architectures, c'est-à-dire de leur façon de traiter avec son intelligence planétaire, pour en arriver finalement à son intelligence morontielle. Si l'Homme ne fait pas ça parce qu'il lui est dit, ou il intuite, ou il recherche qu'il doit faire la volonté de son père, no fucking way que moi je vais faire la volonté de mon père, c'est mon père qui va faire ma volonté, ça c'est un renversement de la polarité universelle sur la Terre. Donc le père, dépendant de comment est-ce qu'on le traduit, comment est-ce qu'on l'explique, comment est-ce qu'on l'interprète occultement, le père ça veut dire toute conscience qui domine par fonction, l'évolution, l'intuition et la normale conscience humaine créée sur une planète, ça c'est le père. Donc c'est une volonté qui est très vaste, mais ce n'est pas une volonté absolue, c'est une volonté qui est très vaste. Cette volonté qui est très vaste, on la reconnaît dans la paternalité invisible du moi, créée à travers l'impression psychologique du je, pour le bénéfice égoïque de l'Homme. Ça fait que l'Homme, au niveau spirituel, quand il se réfère à son père, quand il est spirituel, quand il est occulte ou ésotérique, là, à ce moment-là, il se réfère à son père dans un acte de reconnaissance, dans un acte de renonciation s'il est mystique, dans un acte d'annihilation s'il est fanatique, comprends-tu ? Là, tu tombes dans le sanatisme. Tandis que l'Homme conscient, morontialisé, incarné, quand il regarde le même phénomène du père, qui fait partie d'une triangularité père, fils, esprit, autrement dit volonté, intelligence et amour, à ce moment-là, il prend le contrôle sur la destinée des nations, c'est-à-dire sur le plan évolutif des races, qui dans l'avenir, en fonction des temps auxquels il a accès, à cause de l'accès aux archives, lui permet finalement de semer quelque chose dans un temps, qui avec le temps, le temps n'est pas important dans un certain niveau de conscience, qui avec le temps va donner ce que ça doit donner, c'est-à-dire à l'Homme une conscience morontielle libre de l'expérience planétaire involutive qui a mis l'humanité en quarantaine, donc va forcer l'Homme à non pas renier le père, non pas renier l'esprit, non pas renier l'amour du fils, donc non pas renier les trois conjugaisons spirituelles ou religieuses de l'involution, mais en se les approprier, en devenant lui-même volonté, lui-même intelligence, lui-même amour, pour que ce qu'on appelle nous autres dans les mondes morontiels et les mondes de l'architecture du mental, la lumière, c'est-à-dire les mondes parfaitement développés, pour leur permettre de passer à un autre stage d'évolution, qui est la morontialisation de la conscience humaine, c'est-à-dire l'infusion avec l'Homme, pour qu'un jour l'Homme soit capable d'utiliser leur énergie à volonté, ne plus créer de magie noire sur la Terre, et d'installer sur la Terre, pour la première fois, un gouvernement invisible morontiel, que j'appelle la régence planétaire, que la cosmogonie d'Urantia ne sait pas encore s'ils vont le faire ou non, parce que dans la cosmogonie, quand ils ont reçu l'information, personne ne pouvait savoir si l'initié en droit était pour éventuellement prendre le contrôle des affaires planétaires sur le plan morontiel, ça, ça fait partie des secrets de la fusion, puis ce n'est pas discutable, ça se discuterait vraiment dans le monde, mais un jour l'Homme doit renverser, ramener à lui des principes qui ont structuré son moi involutif, le pain, le fils, l'esprit, dans la conscience judéo-chrétienne, et ramener à sa conscience morontialisée, le droit, et le droit convient ou est assis parfaitement sur la triangularité de ces principes-là qu'on appelle la volonté, l'intelligence et l'amour, ou le pain, le fils et l'esprit. Et ça, ça va forcer les architectures du mental, toute la gang d'intelligence perfectionnée, gelée dans leur perfection à finalement servir l'Homme, ça, ça va commencer avec la sixième race-racine, ça va se finaliser avec la septième race-racine, puis après la septième race-racine, l'Homme va rentrer dans son évolution judéarienne, puis une partie du système solaire va être éclatée, parce qu'il ne sera plus nécessaire. Donc la Lune va s'effondrer, parce que la Lune, pour le moment, sert de balan à la Terre sur le plan magnétique. La seule raison pour laquelle la Lune existe, c'est pour empêcher que la Terre wobbles. S'il n'y avait pas de Lune, la Lune crée une vibration très, très, très forte, puis ça garde la Terre en position suffisamment stable pour qu'une évolution biologique se fasse. Sans ça, il y aurait des cataclysmes absolument aberrants sur la planète. Ça fait que la Lune, c'est un balan à la planète. Puis la journée où la Lune va éclater, la Terre, c'est fini, puis ça, ça va se faire après la septième évolution, la septième race racine, puis là, il va y avoir des grands changements dans l'univers local, les intelligences morontialisées vont se passer d'un plan à un autre, d'un espace à un autre, les Hommes vont se rencontrer, puis là, on va avoir réellement accès à la cosmicité intégrale de la confédération systémique. Donc il n'y aura plus de game là entre eux autres, zut, puis l'Homme, zut, il n'y aura plus de quarantaine, l'humanité n'existera plus comme elle existe, puis finalement, les êtres qui existent sur d'autres planètes, qui n'ont pas eu la même évolution que vous autres, que vous autres vous appelez des extraterrestres, là, réalisons ça, c'est à moi, je ne sais pas comment Glenn fait pour vivre avec ce concept-là, en tout cas, ce monde-là va pouvoir travailler avec l'Homme, puis il va y avoir tout un autre changement dans la science universelle, puis on en parlera au cours des conférences avec lui, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais… Bernard, est-ce que la lumière a observé un statu quo dans l'évolution de l'Homme, dans ces derniers, disons, mettons 100 ans ? La lumière, la lumière c'est un statu quo depuis… La lumière, elle n'a pas changé, elle a évolué intérieurement, internement, dans le sens qu'ils ont réellement perfectionné leur relation avec le système électrique de l'Homme, ils ont une grande science du système électrique de l'Homme, ils sont réellement capables de prévoir les réactions de l'Homme sur une base de peut-être trois, quatre, cinq ans, c'est ça, ils sont réellement bien, bien avancés. Mais eux autres, au niveau de leur statut qui est totalement universel, qui est archétypal, eux autres, ils n'ont pas changé depuis soixante et quinze milliards d'années, ils sont coulés dans la perfection, depuis soixante et quinze milliards d'années. Ça fait qu'ils ont tous intériorisé leur science, puis d'ailleurs l'Homme, la raison pour laquelle l'Homme existe, l'Homme a été créé à l'intérieur de ça, ça fait partie… leurs soixante et quinze milliards d'années, c'est le temps qu'eux autres ont utilisé pour étudier la forme de l'Homme, l'Homme, ainsi de suite, pour faire l'incarnation de l'Homme sur la Terre, ça fait qu'ils ont tous étudié l'Homme par en dedans, à partir de leur plan, mais ils n'ont jamais étudié l'Homme par en dehors, à partir de la fusion avec lui. Ça fait que pour eux autres, la fusion avec l'Homme sur la Terre, c'est réellement un grand éclatement dans l'univers, c'est un grand événement, c'est comme nous autres, Christophe Colomb quand il est arrivé ici, ça a été un grand événement pour la Terre, quand on a envoyé quelqu'un sur la Lune, ça a été un grand événement sur la Terre. Nous autres, on a de la misère à considérer, à les voir parce qu'on ne les voit pas, on a de la misère à les voir comme des êtres, des êtres, c'est des scientistes, toutes les sciences, ça fait qu'on a de la misère à les voir comme scientistes, on les voit simplement comme des esprits qui se préviennent avec des petites fumées puis des ailes, on est réellement con, ça veut dire, mais quand l'Homme va pouvoir exercer ses privilèges, aller sur le plan éthérique, rencontrer ces intelligences-là, voir les mondes dans lesquels ils vivent, puis voir leurs architectures, puis c'est des beaux mondes, c'est évident, à ce moment-là, l'Homme va pouvoir réellement établir une relation avec eux autres un petit peu plus équilibrée, puis il va arrêter d'être une bibitte, parce qu'on est une bibitte, on est réellement des petits culs, on est des petits culs, des trous de cul, on ne va pas de la merde, on est conditionné par déjà des Hommes qui ne valent pas de la merde, imagine-toi, on est conditionné, élevé par des Hommes qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas d'identité, ça fait qu'on est déjà fait à l'os à l'incarnation. Ensuite, on est pris en otage par des systèmes d'éducation, par des philosophies, par des religions, ça fait que là, on est doublement, doublement retardé, puis après ça, on fait des études avancées universitaires, puis là, là, on est incrusté de notions tellement mortes, que là, réellement, on devient totalement mort. Puis ça, on appelle ça une science, la science. On a des médecins qui nous ouvrent, puis qui nous pâment, puis qui nous ouvrent, puis qui nous pâment, puis qui nous pâment, puis qui nous ouvrent, puis qui nous pâment, puis qui nous pâment, puis qui nous pâment. Là, ça s'ajuste, là, ça semble s'ajuster. On a des médecins qui sont, il y en a qui sont pour l'homéopathie, il y en a qui sont pour la médecine classique, il y en a qui sont pour l'acupuncture, il y en a qui sont plus autour, tu as des écoles de médecine, il n'y a personne qui connaît le corps humain, parce que pour connaître le corps humain, il faut que tu sors de ton corps. Les anciens l'ont fait, c'est pour ça qu'on a l'acupuncture, pour trouver les points des méridiens, tu sais, les points des méridiens, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé avec la flashlight, tu comprends ? C'est à partir des plans qui ont vu les méridiens, puis ils sont descendus des gars comme Steiner et compagnie. Ça fait qu'on est réellement niaiseux. Où on est bon, c'est dans la technique mécanique. Puis encore, on est niaiseux parce qu'on ne réalise pas que ça crée des ondes magnétiques, les ondes magnétiques, ça change la vibration des cellules, ça crée du cancer, c'est pour ça qu'il y a bien du cancer. Ça fait qu'on est réellement niaiseux, mais on a développé un corps mental qui est suffisamment développé pour pouvoir commencer à communiquer par télépathie avec d'autres plans parallèles. Puis éventuellement, quand on aura fini notre job, à ce moment-là, on ramènera une autre science, puis ce qu'on connaît comme ça en fourduit, ça sera probablement comme la science des Grecs dans le temps d'Aristote. Ça fait que si tu veux, je te dis… On a combien de temps pour les faire face ? Ah, ne pense pas en termes de temps, il faut que tu me poses des questions, petit gars, tu sois sérieux ! Ce qui est important pour l'Homme nord, l'individu nord, c'est d'être bien dans sa peau. Si l'Homme en arrive à être bien dans sa peau, c'est déjà quelque chose. Le reste, ça fait partie de l'évolution individuelle de chacun. Il y a des gens qui vont aller très loin de l'évolution individuelle, puis il y a des gens qui vont aller moins loin, au moins que l'Homme soit bien dans sa peau. Mais pour que l'Homme soit bien dans sa peau, il faut qu'il en arrive à réellement concentrer ses énergies sur lui-même, à arrêter le vivre, le pétard de sa mémoire. Mais Bernard, être bien dans sa peau, est-ce que ce n'est pas un statu quo de la façon où vous parlez ? Être bien dans sa peau, ce n'est déjà pas pire, ce n'est déjà pas pire. Vous êtes en fusion ? Le faire la fusion ! Non ! Le faire la fusion ! T'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. T'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. Si t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. Là, je n'ai plus de questions ! T'as pas l'appareil de l'avoir ! T'es bien dans ta peau ou t'es bien dans ta peau ? T'es-tu bien dans ta peau ? Ah ! T'as pas besoin que ça change ? Ah ! C'est là ! Quand ça va changer, rappelez-vous ce que j'ai dit, il faut être bien dans sa peau, il faut que tu sois bien dans ta peau. C'est avec ça qui compte. Parce que là, si vous commencez à chercher la fusion, puis là vous allez tomber dans des illusions, d'ailleurs vous serez plus bien dans votre peau. Un être qui se met en mouvement, Bernard, il est inévitablement exposé à des conséquences de son mouvement, puis c'est ça qui fait qu'on ne peut pas être bien dans notre peau tout le temps. Dans le sens que le statu quo qu'eux autres ont, que vous avez parlé dans leur perfection, quand on est bien dans sa peau, on coûte à une certaine perfection. Je vais dire une chose, si le manque… peut-être pour un initié c'est plus long, c'est plus dur, parce qu'un initié c'est fusionné, ok. Mais pour l'Homme qui s'en va en évolution, oubliez ça la fusion, puis pour l'Homme qui se conscientise puis qui en arrive à être bien dans sa peau, quand tu es bien dans ta peau, qui c'est que tu as besoin de plus ? Si vous commencez à regarder plus loin, là vous ne serez plus bien dans votre peau. Ça fait que c'est évident, il faut qu'on parle de fusion, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'évolution de la race-racine, l'Homme va rentrer de plus en plus dans une fusion. Mais ce n'est pas ça le point, c'est que l'Homme soit bien dans sa peau. Si tu es bien dans ta peau, lui il commence à être pas mal bien dans sa peau, il commence à être pas mal bien dans sa peau, il ne faut pas qu'il le trouve dans ses affaires, tu vas trop vite dans ses affaires, là tu vas te faire prendre, lentement, molle-lo, molle-lo, construis molle-lo, 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 construis solide, solide, construis solide, lentement, solide. Si vous allez le trouver, vous allez le faire prendre, parce que plus vous en savez, plus vos centres s'ouvrent, plus vos centres s'ouvrent, plus ils vont faire des interférences, plus vous êtes sensibles, plus vous souffrez. Organisez pour être bien dans votre peau. Je te dis ça en tant qu'amis, lentement, molle-lo, fondation, 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 puis toujours checker avec qui tu travailles. Votre bien dans votre peau, le reste c'est de la bullshit. Avec tous les changements vibratoires que les gens vivent, puis qu'ils perçoivent comme étant une évolution, quand ils ne sont pas bien dans leur peau, c'est à tasser. C'est ça, rien que ça, occupez-vous pas du côté occulte de l'Homme, occupez-vous d'être bien dans votre peau, mais pour devenir bien dans votre peau, vous allez être obligés de regarder le côté occulte de l'Homme, c'est la différence. Tu t'occupes du côté occulte de l'Homme, tu te débalances. Tu t'occupes d'être bien dans ta peau, tu vas être obligé de regarder le side window, comment ça marche l'Homme ? Ça fait que là, tu vas te ramener à être bien dans ta peau, puis tu vas te ramener à être bien dans ta peau, puis après ça, tu n'es pas bien dans ta peau, tu regardes le côté occulte de l'Homme, comment ça marche tes pensées, là tu te remets bien dans ta peau, rien que ça te compte. Si vous regardez la science occulte de l'Homme, qui est très occulte, qui n'est pas écrite, qui va être parlé lentement, 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 là vous allez faire du sang de cochore, vous allez vous débalancer, il y en a qui vont finir à l'hôpital. Est-ce qu'on peut être mis en vibration, peut-être bien dans sa peau quand on est mis en vibration ? Parce que le mouvement de cette vibration-là a un effet très très créatif, donc… Ce mouvement de cette énergie-là, il est très créatif, mais il faut que vous soyez transparent, puis si vous vous astralisez, si vous astralisez votre énergie, vous allez vivre des crises d'interpérences, c'est des chiens ! Prenez-les de la gueule du cheval ! Je n'ai pas d'admiration comme vous autres moi… Mais les interférences Bernard, qu'on peut vivre… Les interférences sont causées par le fait qu'en tant qu'Homme, je ne parle pas d'interférences initiatiques, je parle d'interférences en tant qu'Homme, les interférences sont basées sur votre naïveté, sont basées sur votre personnalité, sont basées sur votre orgueil, sont basées sur le fait que vous êtes pressé, sont basées sur toutes sortes de choses qui sont natives à votre caractère astrologique, puis c'est là la transmutation de l'Homme. Ça fait que si tu te réveilles pas mal, ben là tu en arrives, tu neutralises les interférences, puis là tu commences à avoir une vie comme du ventre, tu commences à être bien dans ta peau, c'est bien que ça qui compte, méfiez-vous de l'occulte, méfiez-vous de l'occulte, une fois que les principes sont là, là vous regardez comment est-ce que ça marche, mais quand je dis méfiez-vous de l'occulte, je veux dire occupez-vous de vous autres, occupez-vous pas d'eux autres, puis de ce qui est là-dedans, c'est ça que je veux dire. Mais les interférences viennent-tu d'eux autres ? Les interférences sont pas parties d'une programmation, sont instrumentales là-dedans, papap, 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 le point est, si vous savez comment traiter avec votre être intelligemment, dans le sens que vous apprenez toujours à vous mettre de l'ordre dans la vie, puis de l'ordre, puis de l'ordre, puis de l'ordre, vous allez neutraliser, les arrêter ces interférences-là. Puis de l'ordre, c'est de la permanence, ils travaillent avec le temps eux autres, ils vont vous faire prendre des décisions aujourd'hui qu'ils vont vous mettre dans la merde dans cinq ans, tu sais, c'est des chiens ! Ils peuvent vous faire prendre une décision aujourd'hui qu'ils vont vous mettre dans la merde dans l'ordre, puis de l'ordre, puis de l'ordre, puis de l'ordre, puis de l'ordre. Si vous êtes bien dans votre peau, arrangez-vous donc pour rester de même. Quand vous êtes en enfer, par exemple, tu es bien dans ta peau, tu as un magasin de patates frites, tu vends 125 piastres de patates frites par jour ou par semaine, tu es bien dans ta peau, tu payes ton loyer, tes enfants vont à l'école, tu es capable d'acheter ta télévision, là, il y a un gars qui vient te voir, puis il dit, hé, tu t'en viens avec moi, on va faire 700 piastres par semaine, fais attention là, Chris, check bien l'affaire, puis t'assurer que tu vas être bien dans ta peau avec le gars avec lequel tu vas faire 700 piastres par semaine, c'est ça que je veux dire. Je comprends. Ça fait qu'avant de vous avancer, quand vous êtes bien dans votre peau, puis avant de changer de niveau, puis changer d'état, puis changer de condition, regardez-donc autour, tu sais, il est-tu psychiquement net le gars, tu peux-tu te fier avec lui, si tu es un gars avec qui tu peux former une alliance, bon c'est un fly-by-night, ça fait que si tu veux que je te dise, je ne pouvais pas parler tout le temps, mais c'est ça que je veux dire. Quand on est fusionné, on est-tu magnétisé ? Par quoi ? Par leurs autres ? Ah, pas moi ! Non, non ! Moi, je les haïs tellement là, tu n'as pas d'idée. Moi, quelqu'un qui ne comprendra pas là, puis qui dirait, Bernard de Montréal, il haï les êtres de la lumière comme il les haï, il penserait que je suis satanique, tant que je les haïs. Ça peut passer par l'idée, mais comment qu'on peut vérifier si ce n'est pas ça, puis c'est ça ? Ça, c'est votre problème, ce n'est pas le même ! Il ne faut pas être magnétisé, quoi. Je pense que si on n'est pas magnétisé par votre personne, on a un bon bout de chemin. Vous n'avez pas de problème ! Oui, je suis un Homme bien simple, moi ! Oui, ça, je le sais, mais je suis tout seul à savoir ! Je suis un Homme bien simple, il faut que je garde ma vie privée un petit peu, là, je suis bien simple, je suis fainte, là, je suis fainte, là ! Bernard, pour terminer, un petit mot sur nous autres par rapport à eux autres, pas vous par rapport à eux autres, mais nous autres par rapport à eux autres, là, tu sais, qui se fait dire que ce n'est pas nous autres qui pensent, puis là, qu'il se fait dire qu'il faut les affronter, on a une grosse semaine ! Ce n'est pas vous autres, la conscience, quand vous avez des pensées connes, tu sais, c'est astral ça, ça fait qu'il n'y a pas un Homme conscient, il n'y a pas un Homme dans sa lumière qui va penser des pensées connes de même, ça fait que ça vient d'ailleurs, il faut le mettre de côté ça ! Tout simplement ! Quand tu te fais dire dans ta tête que tu étais sans dessein, ça ne vient pas de toi, ça ! Quand tu te fais dire dans ta tête que tu n'étais pas bon, tout ce qui vous diminue, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous retarde, ce n'est pas vous autres, ça ! Parce que l'Homme, c'est un centre de feu, l'Homme, tu sais, c'est extraordinaire l'Homme, puis l'Homme ne sait pas comment il est extraordinaire, puis il va le réaliser un jour, puis quand l'Homme va réellement réaliser combien il est extraordinaire en tant qu'être, là, sur une planète en évolution comme nous autres, puis qu'il va être capable de les affronter, ces chiens-là, l'Homme va développer une conscience morontielle, quand il va se coucher le soir, il va sortir de son corps, il va aller ailleurs, ça fait qu'il va commencer à se passoire, c'est grand la vie, c'est beau la vie, mais il faut la comprendre, il faut la comprendre au niveau du mental, puis c'est là que ça commence l'évolution, ça fait que occupez-vous de vous autres, vous autres, il n'y a que vous autres qui est important dans la vie en tant qu'individu, il n'y a personne d'autre qui est important, il faut que vous le compreniez ça un jour. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez faire des autres, des gens plus importants, vous allez faire de moi un maître, vous faites de moi un maître, je vais renier ma relation avec vous autres, il n'y a rien que je déteste plus que ça, pour moi c'est une astute à votre intelligence, ça va contre tout le travail que je fais, ça fait que occupez-vous de vous autres, il n'y a rien de vous autres qui est important. Merci beaucoup Bernard, bonsoir. Applaudissements 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 Applaudissements